Salut à toutes et à tous et bienvenue à ce neuvième numéro de Agorachita Palais au Droit Monde, l'émission qui met les projecteurs sur les droits humains en Haïti à l'occasion des Journées Mondiales. On est le 12 juin, c'est la Journée Mondiale contre le Travail des Enfants. Un problème qui est à travers le monde exprimé sous différentes formes. Dans des pays comme Haïti ou dans des pays comme il y a des guerres, c'est un problème qui est abordé. Et en Haïti, on va comprendre la situation avec nos invités. Travail des enfants, quand les enfants travaillent, c'est condamné par la Convention internationale sur les droits des enfants. L'état des pays est appelé ou encore l'état de chaque pays est appelé à lutter contre le travail des enfants. En Haïti, qu'est-ce qui est fait ? Quels sont les chiffres ? Avec nous, les deux premiers invités pour l'état des lieux. Fabrice Leclerc de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, mais aussi Guerline Jean-Louis du ministère de l'Assemblée sociale et du travail. Allons voir pour l'état des lieux. Monsieur Leclerc, je commence avec vous. Merci d'être là avec nous. On parle du travail des enfants, ça vous concerne. La situation à travers le monde reste préoccupante malgré les efforts. Quels sont les chiffres ? Voilà, bonjour. Merci pour votre invitation tout d'abord. Eh bien oui, elle reste préoccupante dans le monde. On compte, on dénombre aujourd'hui encore 152 millions d'enfants qui travaillent, qui sont dans une situation de travail des enfants, dont 73 millions dans des conditions inadéquates, pour ne pas dire dangereuses, pour leur bien-être. Mais néanmoins, on dénombre également une diminution entre 2000 et 2016 d'à peu près 94 millions d'enfants dans le monde. Évidemment, tous ces chiffres ont été pris avant la période Covid, qui est quand même susceptible, étant donné l'impact économique de cette pandémie, de donner lieu à une légère réaugmentation, en tout cas, des chiffres en question. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, on dénombre à peu près 152 millions d'enfants dans le monde qui se trouvent dans une situation de travail des enfants. C'est un chiffre important. Et quand on sait que 2021 a été décrété l'année de l'éradication du travail des enfants, est-ce que ce n'est pas utopique quand on regarde les chiffres ? Oui, bon, c'est toujours un objectif ambitieux que l'on se fixe en essayant de s'y rapprocher le plus possible. Mais effectivement, ça demande pas mal d'actions de nombreux acteurs de manière conjointe pour pouvoir y parvenir. Notre organisation est là pour aider tous les acteurs à œuvrer dans ce sens. Quand on parle de travail des enfants, avant que je voie les chiffres pour Haïti, avec le ministère de l'Assemblée sociale, on parle de quoi, M. Leclerc, quand on parle de travail des enfants ? Alors, donc, en fait, vous avez parlé d'une convention. Il y en a, en réalité, deux conventions internationales qui concernent le travail des enfants. Il y a la convention numéro 138, qui est la convention classique de lutte contre le travail des enfants. Et puis, il y a la convention 182, qui concerne les formes les plus dangereuses de travail des enfants. Donc, ce pourquoi je vous ai cité tout à l'heure le chiffre de 73 millions. Donc, le travail des enfants peut intervenir dans de nombreux domaines, que ce soit l'agriculture, dans les zones rurales ou dans l'industrie, notamment en Asie, beaucoup, et également dans les services. Alors, les proportions, c'est à peu près 71% dans l'agriculture, 12% dans l'industrie et 17% dans le secteur des services. Ici, en Haïti, les seules données chiffrées dont on dispose, et les chiffres les plus importants à constater, concernent les enfants qui travaillent en domesticité. C'est justement ce sujet que j'ai abordé avec Guerlain Jean-Louis, qui est l'autrice du travail au niveau du ministère des Affaires sociales. On parle de chiffres dans ce segment. Madame Jean-Louis, le ministère dispose de quoi comme informations sur la situation des enfants en situation de travail en Haïti ? Merci pour la question. Alors, le ministère des Affaires sociales et du Travail, en collaboration avec le Bureau international du Travail et le SAFD Children, a fait une étude avec une étude à FAFO. Alors, c'est FAFO, l'étude date de 2015. Alors, le chiffre officiel depuis 2015, c'est 407 000 enfants en domesticité. Alors, moi, je voudrais faire le point entre la domesticité et le travail, parce que je suis la directrice du travail. Alors, le travail, alors, le terme travail désigne toute activité humaine, libre, manuelle ou intellectuelle, permanente ou temporaire, exécutée de son plein gré par une personne privée au service d'une autre, moyennant qu'il découle des stipulations de contrat de travail. Alors, la domesticité, ce n'est pas un travail, parce que la domesticité, c'est de l'exploitation. Alors, vous nous dites là que c'est carrément plus grave que si on parle de travail. Ce n'est pas un travail, c'est de l'exploitation. Alors, on assimile la domesticité à la traite des deux personnes, parce qu'il y a dans la Convention 182, parce que je parle de Convention 182, parce qu'Haïti a ratifié cette Convention. Ça fait partie également de notre nationale juridique, parce que la 138 aussi, 182, antérieurement, je dirais, antérieurement de 2007, à la date de 2007, la législation haïtienne n'était pas dotée d'instruments juridiques spécifiques sur l'exploitation du travail des enfants. Alors, ces deux conventions sont venues grossir, je dirais, grossir, national juridique et d'Haïti. Maintenant, les 407 000 dont vous avez parlé, c'est 407 000 en domesticité ou en situation de travail? En domesticité. Alors, 200 sont en situation, je dirais, de travaux dangereux. OK. Donc, vous avez une différence entre travaux dangereux, domesticité, parce que là, j'essaie de cerner la situation. En domesticité, c'est à l'éliminer. Et c'est à l'éliminer parce qu'il y a déjà une loi qui date de 5 juin 2003, la loi relative à l'interdiction et à l'élimination de toutes les formes d'abus, de violence et d'exploitation. Mais malheureusement, cette loi-là n'a pas de mesure coercitive. Et ça reste, je dirais, une loi administrative. Hormis les enfants qui sont en domesticité, Mme Jean-Louis, quel autre type de travail ou encore quels sont les travaux que font les enfants qui sont dans votre liste? Alors, il y a beaucoup de cas de vulnérabilité à combattre ou à éliminer. Et, par exemple, les enfants qui travaillent dans les milieux ruraux, par exemple, les enfants qui travaillent dans les champs. Est-ce que c'est des champs, les enfants qui travaillent dans le jardinage? Et c'est dangereux parce qu'on utilise des outils et des outils et sans équipement. Alors, et ça, c'est un travail dangereux. Très bien. Il y a aussi les conducteurs des machines agricoles. N'oubliez pas que les enfants, c'est de 0 à 18 ans. Je vais donc revenir envers Fabrice Leclerc de l'OIT qui est avec nous. Alors, là, j'ai envie de comprendre, est-ce qu'il y a une forme de travail acceptable et une autre forme qui soit considérée comme plus dangereuse? Voilà. Donc, en fait, les formes les plus dangereuses mettent en danger le bien-être et la raison d'être des enfants, qui est celui de s'éduquer et d'ambitionner par la suite l'obtention d'un travail décent, selon les termes employés par l'Organisation internationale du travail. Parmi la liste des travaux dangereux, il y a tous les travaux miniers. le trafic de drogue, l'implication dans la prostitution et le trafic des êtres humains. Tout ça fait partie de la liste des formes dangereuses de travail des enfants. Maintenant, les formes acceptables. Est-ce que, quand on parle d'éradication, est-ce que vous pensez aussi à ces formes? Ou bien, on va dire qu'on peut fermer les yeux sur ces formes? Il y a tout un degré. S'il s'agit de bannir l'enfant qui, pendant le week-end, va tondre la pelouse dans le jardin, ou d'aider la maman à faire le ménage quand ils ont fait leur devoir d'école, bien sûr, tout ça ne rentre pas dans la catégorie du travail des enfants. Je crois que Mme Jean-Louis a bien énoncé la définition complète du travail. Et donc, voilà. Pour autant que ça ne mette pas en danger le bien-être et la raison d'être des enfants, qui est celui de suivre une éducation qui lui permette de pouvoir s'épanouir pleinement dans la vie, cela n'est pas considéré comme travail des enfants. Alors, maintenant, on va arriver sur notre situation en Haïti. On était globalement à travers le monde. Maintenant, allons voir. Vous êtes en Haïti. L'OIT est en train de comprendre la situation. En Haïti, Mme Jean-Louis vient de le dire, c'est surtout la domesticité, plus que le travail. Et quel regard portez-vous sur ce phénomène, la domesticité qu'on appelle ici phénomène listavec, globalement? Voilà. Donc, en fait, c'est un phénomène qui a deux origines concrètement. L'une est culturelle. L'autre est économique. Et si on veut vraiment lutter efficacement contre ce phénomène, il faut qu'on s'attaque à ses racines. Donc, ce n'est pas facile. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous ensemble impliqués dans cette lutte. Nous venons d'ailleurs de mettre en œuvre un projet pendant trois ans en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et du Travail, mais également avec l'Institut national de formation professionnelle, puisque nous avons formé à peu près 1700 jeunes dans le département de l'Ouest, du Sud et de la Grandance, dans des formations d'avenir, que sont la mécanique, la couture, la pâtisserie, que nous avons analysées et que nous avons identifiées grâce notamment aux différentes chambres de commerce haïtiennes. Et nous avons obtenu d'excellents résultats en aidant également les jeunes avec un kit qui leur permette de créer ensuite leur petite entreprise. L'idée étant de briser un peu ce cercle vicieux de la domesticité qui est entretenu de génération en génération, en offrant des opportunités d'emploi décents à ces jeunes entre 14 et 17 ans. Alors, ça a duré trois ans. Nous avons eu de très bons résultats, mais nous souhaiterions notamment, et c'est un peu un appel que je fais à toutes les bonnes volontés, et notamment aux bailleurs de fonds, pour pouvoir mettre en œuvre une deuxième phase de ce projet que nous avions mis en œuvre avec l'UNICEF, avec le financement généreux du gouvernement canadien. L'absence de mesures coercitives, Mme Jean-Louis vient d'en parler il y a quelques instants, par rapport aux conventions ratifiées par Haïti, est-ce qu'il n'y a pas moyen vraiment d'agir dans ce sens, malgré ce que vient de dénoncer Mme Jean-Louis en termes de mesures coercitives ? Oui, certainement. Parmi, justement, le suivi que nous aimerions faire à travers cette deuxième phase de notre intervention, il y aurait la possibilité, au-delà des 25 conventions internationales qui ont été déjà ratifiées par l'État haïtien, de pousser à la ratification, avec le soutien notamment des travailleurs haïtiens qui sont très demandeurs, à la ratification de la convention numéro 189 qui concerne spécifiquement la domesticité. Donc ça fait partie des suivis utiles qu'une deuxième phase nous permettrait de réaliser, tout cela avec l'appui d'un comité national tripartite qui existe déjà dans ce domaine, et la mise en œuvre d'un plan d'action national contre le travail des enfants. Et enfin, j'aimerais insister, l'adoption définitive de la liste des travaux dangereux pour les enfants, qui est pour l'instant examinée au niveau du ministère des Affaires sociales et du Travail, et je pense, devrait pouvoir être approuvée très prochainement. Merci, M. Leclerc. Le phénomène reste avec. Et ça ne date pas d'hier. Déjà, Maurice Sexto a décrit le phénomène à travers cette sainte-anise. Mme Jean-Louis, quelles sont les avancées ? Quel est le constat d'ailleurs ? Est-ce qu'on peut parler d'évolution ? Est-ce que les chiffres ont diminué ? Que fait votre ministère ? Aidez-nous à comprendre la situation aujourd'hui, Mme Jean-Louis. Est-ce que la situation a évolué ou bien a diminué ? Et je crois qu'on a fait beaucoup d'avancées au ministère des Affaires sociales et du Travail. parce que dans le temps, les enfants étaient considérés comme des biens et des meubles. Dans le temps, avec la présence des organisations internationales, avec les organisations de la société civile, avec le Bureau international du travail, et beaucoup d'autres organisations, on a pu faire quelques... On a pu faire... Bon, on a fait le plaidoyer, on a fait la sensibilisation et on a même fait la vulgarisation des deux conventions, la 138... Oui, la formation des inspecteurs pour pouvoir mieux appréhender le phénomène de la domesticité. Et dans la vulgarisation des deux conventions, on a fait la... C'était en 2009, c'est très, très loin, mais maintenant, le MAS est en train d'envisager une deuxième vulgarisation sur cette problématique. Et... Est-ce qu'il y a moins d'enfants en domesticité aujourd'hui ou bien vous avez rendu plus acceptable la situation des enfants en domesticité ? Sur quel aspect avez-vous agi ? Bon, le ministère de l'Association et du Travail a agi, je crois, sur l'aspect la vulgarisation, la sensibilisation. Et on est en train maintenant de mettre sur pied un programme ou bien de nommer les inspecteurs spécifiquement pour le service femmes et enfants au bureau... Alors, au bureau régionaux, c'est-à-dire dans les 10 départements du pays, pour pouvoir... Comment dirais-je ? Pour pouvoir... Aider les enfants, pour pouvoir faire de l'inspection. Mais il y a un problème avec... Le problème qu'il y a, c'est que les enfants travaillent surtout dans le milieu informel, c'est-à-dire... Et pour faire de l'inspection, pour... Est-ce qu'on peut aller dans une maison privée ? Et bon, je vais voir... Est-ce qu'on peut voir s'il y a des enfants ici en domesticité ? Ou du moins... C'est compliqué. C'est compliqué. Mais quand même s'il y a un problème, on a sollicité le masque et le masque peut intervenir à ce moment-là. Mais le masque ne peut pas venir de son propre gré d'aller dans une maison privée sous prétexte d'une inspection sans avoir une présence d'un juge de paix. C'est un cas compliqué. Si vous me permettez, c'est en cela que la collaboration entre les différentes organisations est importante. Parce que, par exemple, l'UNICEF a mis en place un outil très utile qui permet aux jeunes, à travers les réseaux sociaux, de dénoncer ce genre de problématiques. et alors permettre plus facilement à l'inspection d'intervenir comme Mme Jean-Louis vient de le signaler. Très bien. On était sur la situation à travers le monde et en Haïti. C'était l'état des lieux. Maintenant, on va sur le terrain pour essayer de comprendre en clair avec des gens qui travaillent avec des enfants en situation de domesticité ou de travail. Dans quelques instants, merci à vous, Mme directrice, Guerlain Jean-Louis. Merci, Fabrice Leclerc. Merci à vous de nous avoir invités. Le travail des enfants, c'est ce qui est traité aujourd'hui comme sujet. On va sur le terrain tout de suite. On est sur le terrain avec Shirley Aimé de la Fondation Maurice Sixto et Laetitia Desgraves qui est psychologue et qui travaille à RAFA International. Sur le terrain, on va essayer de comprendre la situation de ces enfants. On parle d'enfants en domesticité notamment. La Fondation Maurice Sixto s'occupe de ce phénomène. Quelle est la situation aujourd'hui sur le terrain ? On a donné des chiffres il y a quelques instants, mais la vraie situation de ces enfants, quand on parle d'un enfant en domesticité, Shirley Aimé, on parle de quoi en Haïti ? Bonjour, Gaou. Bonjour, Laetitia. Et bon, ici là, normalement, là, on parlait de Timoun en domesticité, nous, Timoun, il y aurait les risques à vécu. Donc, c'est des Timoun qui ont une situation difficile, qui ont une situation de maltraitance. Kote ke Timoun sa, famille biologique, li pa ge mou aen pou li pren soin li. Et puis, yon lot moun, ou bien nou kapap di, yon lot tièr de person, kelke pa vini, kote ke li fe fami nan de kompomi ke Timoun sa, son Timoun, si li pren pou, li pren rann Timoun nan bien. La prenne la vit Timoun nan pi agréable ke situasyon la vive lan min fami biologique li. Donc, automatikman ke parents sa, vin santi lan konfiyans avek moun sa, ke de fwa li pa mèm konen an, li remet Timoun nan. Donc, se a patir de se mouman la, nou kapap di ke situasyon de maltraitance Timoun sa a komanse. Donc, a patir de se mouman la, Timoun nan vin moun la vit ki trey difisil, kote ke li pe du tout anfans li, donk li vin yon Timoun ki yon adul tout suite. Morisisto, te dekri situasyon sa, jan de zil, sa fe plizyo zane. Eske jodi ya ankor pa gany ek chanje nan jen rotrete on Timoun kanobistisite? Eske se mèm jen kal te mise santa niz te pase ya, ou bine goun ameliorasyon nan jen rotrete Timoun yo? Ki sa konstabaye? E nou mèm nan fondasyon Morisisto, nou toujou di sa. D'ayèr, nou fè an pil sensibilizasyon atraver l'ekol yo nan rejon metropolitè nan, nan ale nan sous problem nan ki se vil provinsyo ki trey rekwile yo, kote ke nou pote mesaj la e imaj atraver des sen anime ti santa niz. E a patir de la, gan pil moun nan populasyon haïsien nan ki pren de prekosyon le yo nan kontre yon Timoun ou bine le yo an charge yo de yon Timoun ke yo mette la ka yo pou yo pa mal trey te yo mèm jara l'antan. Pase ke mesaj la telman pase, populasyon vin telman ou kouran de sensibilizasyon pase ke jan fason yo mal trey te Timoun yo fason yo trey te yo. Pase ke pa biye Timoun sa yo se de Timoun ki subi tout kalite agresyon, yo subi tout kalite zak, donk yo subi violans seksuel, moral, fizik, dok se de Timoun ke sosyete a wejte. Mèm mèm nan nou mèm atraver sensibilizasyon nou fè nan fondasyon Boisiksto, nou fè yo kopren ke Timoun sa yo se Timoun yo ye yo gen doa menm jak tout Timoun dek yo fè juska sk yo Timoun nan vin kite adolesans li, li vin apele yon adult, li gen doa. Donk apati yo de sensibilizasyon nou travay nou fè nan sosyete haïsien nan nou kapab di ke situasyon Timoun yo amelyore. Pase ke kou ni asye yon moun pon Timoun ni yon ti jen pè paske li konen ke gen an pil organis kap travay nan proteksyon Timoun ke nou toujou di ou mèm ki nan sosyete ak yo son voazin ou se yon moun kapantre kay moun ki resevo Timoun nan depi ke kou konen moun maltrete Timoun nan ou ken be sa ou pa denon sel ou pa ede Timoun son komplis Donk nou toujou bay moun yon misyon sa otomatikman Timoun nan kote yap maltrete Timoun nan wap jwen mèm si Timoun nan li mèm tre souvan pa kapab fè yon bagay pou retrete li nan situasyon wap jwen yon moun otou de li mèm ki relè fondasyon wap ki relè lont organis ki di ke Timoun sa nan situasyon de maltretans fok yo retire la den defo mèm yon kon pre Timoun nan pot tel bay nan fondasyon nan kapab di an nye mo travala pot fyi wii situation Timoun yo koman se ameliori panseke le moun yo prè Timoun yo kese yon ve sou lot gantie fo ki fete nan apel domesticité mèm domesticité pa seul travaille mè seul sa koncerne Timoun rafan international ap trava vek Timoun notamman Timoun gyan situation de traite kisa constapor ba bonsoor 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 chialine alo jen madame chialine tap e explike le taler et Timoun ki yon situasyon de domesticité trai souvan se de Timoun ki pi expose ke lot a violence fizik moral violence psychologike maltraitance et tou exploitasyon seksuel donc se sa ke nou vin remarke sou le teren trai souvan et nou mèm nan intervansion ke sityasyon de traite d'exploatasyon seksuel et nou remanke ke Timoun sa yo vin a viv de sityasyon kote ke yo non se lman vin de de travay yo rentre nan domicite yon fe de travay ki trop pou yo trop pou la jyo ou ki tre difisil pou la jyo ki sa vin tombe nan travay e Timoun nan men tou yon utilize koryo yon et utilize et yon nan pou adotre fe sa ve dire ke eksploate koryo pou ade fe seksuel donk se nan kontek sa nou men nan la fa nou vin intervenu nan selman nan pren an chal sa ve zi intervenu pou e permette ke Timoun sa yo rejouen nan selman sante e fizik kios men tou e surmon te traumatis ke yon te vive suite a eksploatasyon an men tou retoune l'ekol retrouve an vi e boukou e normal e kapab tou reintegre communauté an reintegre fam yo a a traver a impact ke kios de situation de mysticité a gain son timoun e den go bren la vi en timoun k dom m s t en term d'impact psychologik sou li par sa la vive alor impact la li tre li avek type de violans ke lap subi e pandan ke li an domestic citer donc tout impact psychologik nou pa loe se des impacts ki e des konsekans de violans fizik violans psychologik maltraitans ke timoun la subi e li tre li avek traumatis donc nou ka pal de stres post traumatik se de timoun ki gen de réaction so gen difè fason ka repon an situasyon de danger kon situasyon ke ou pas senti ou an sekurite so ou vin agresif ou men sa ve di ke yo vin ap gen de repons agresif pe import men de timoun ke nou vin an ed a yo yo pal kontinui gen repons sa par ap ap du mouman ke yo senti que yo an dan ge yo agresif men le se pan agresif et pare a sakur tab sub yun men repons yo pa toujou an agresif ou bien lot et reaksyon ke nou kawel ak timoun sa yo se ke yo pa lget adas e pren la fit yo pa vle rete nan situasyon sa mouman ke an pi timoun ki rive nan fondasyon mori si to gen an pil ki pran la fit gen tou ki pral rete nan situasyon sa men pral nan eta de torpe de fijé ke yo pa ka reagi yo ya kontinue subi et tre souvan timoun sa yo pral devlope vreman on kantite de de difficulté et au niveau psychologik émosyonel ki pral agrave et tablo et ansam tablo ke nou pal we katimou sa yo kote ke yo vreman e traumatize yo gen de problém d'alimentasyon yo gen de problém de sommeil yo pa dormi yo pa manje yo yo reagi bouskeman a tout e situasyon ka passe e bokote yo donc se on ansam de de d'impact ke yo vin a montré et suite a et principalman violans type de violans ke yo subi a chère le e me fondation liab suive question domesticité a resta vek la et es ke men rezon kite kon explike ke yon ti moun al retak moun parce moun ki chache ti moun ki an domesticité a se parce ke li gade situation ekonomik fami la tre souvan Et, mon économie assez faible. Donc, à partir de ce moment-là, même si vous avez dit que l'on n'a pas payé ti mouna en domesticité, l'on n'a pas payé ti mouna en domesticité. Des fois, les filles sont d'accord. Des fois, tout ce n'est pas payé ti mouna en domesticité. L'on n'a pas payé ti mouna en domesticité, l'on n'a pas payé ti mouna en domesticité, l'on n'a pas payé ti mouna en domesticité. Donc, l'on n'a pas payé ti mouna en domesticité, l'on n'a pas payé ti mouna en domesticité. Mais maintenant, la Fondation Mouwixisto, dans le travail de l'a fait depuis qu'il existe, est-ce qu'il peut yon n'a pas payé ti mouna en domesticité? Est-ce qu'il peut yon n'a pas payé cette situation pour les traumatisations, pour être maltraite l'e victime de toutes les actions de violences ? Oui, quand ça existe, mais c'est 1%. Ce n'est pas facile. Parce que très souvent, on a joué que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de gens ou de gens qui ne sont pas de gens. Donc, pour une raison pour une autre, ils prennent de gens qui ne sont pas de gens qui ne sont pas de gens. Mais, une autre, tout qui est très minime, comme on a dit, c'est 1%, qui est capable de gens qui disent, bon, ti moun, ça m'a considéré l'kompitit mouen. Kote ke mouen, ti moun an ge tout doua, son situation qui mène l'alab an mouen, et m'doué tre tel takou se yon moun. M'doué respect tel takou se yon moun. Parce que ti moun, ki yon dome sesite yo, pa blie tout doua ke yon gen yon viole comme ti moun. Parce que se pa ti moun yon très souvent ki yon aksè à l'ekol vraiment. Et si à l'ekol yon pa ba yon tabou yon étudye, se nan nuit yon voy yon l'ekol, lè yon vini lè matin, se lè sa yon ge pou yon lavasiet, pou yon lave, pou yon fe tout kalite trave an deka la ki depase l'aj yo. Donc, ti moun sa yon, se de ti moun tout doua yon viole ki pakoun sa ki rele l'an mou. Parce que ou pa bjwen yon moun ki ap maltre ton ti moun pra l'pe du tan l'pou di ti moun sa l'anmen. Pou di ti moun sa l'gonti kalite, li bel ou bien, li janty. Se toujou sa ki pire yon kap soti nan bouche li, ya, ti fi sa ou pa bon, ti fi sa ou son mouve ti moun, si moun e nou pra l'e plou l'ouen, souvan ti moun sa ou nou kone se ti moun sa ou ki rete grangou nan kailan. Parce que se lè tout moun fin manje pou yon manje. De fwa mèm se res ki rete ya pou yon bayou. Dok se lè sa, ti moun sa, da yon grangou nan vod pa jou. Se ti moun sa, deja, li grangou, li pa joun manje. Dok li yive nan situasyon difisil. L'albent emel son bagay ke yon pa bali, lap subi tout kalite violans fizik. Dok situasyon pa chanje depi l'eum ou riste de kril nan Saint-Anise. E, metnan, genye fo ki fete, ministère la, sot pa l'état léa de travay, sensibilisasyon ke yon fete. Ki, ki kolaborasyon, fondasyon genye avec l'Etat yisien? Nan ki jant nou traver ansam? Nan ki nivou eske moun ta gazi l'Etat efikas nan prise en charge, nan lutte kont, sanat denonsela. E, fondasyon wou an traver ansam de tre bon kolaborasyon avek IBCR. Pase ke, nou mèm, nou pa vin jwe wou l'Etat, nan fondasyon wou an. Dok, otomatikman nou jwen yon ti moun ke yap maltrete, sa nou fe, nou, refere l'an IBCR. E IBCR mèm fe prisen charge yo. Dok, e de fwa mèm, nou konge ti moun ke yap maltrete, yon moun nan komunote a pote l'ba nou, par an ti moun sa a, l'ol konne son moun nan komunote a ki pote l'ba nou, deside rele nou la justis. Dok, l'ol sa se l'Etat ki akopaye nou, ki bay avou kapali, e ki defen fondasyon an, paske, souvan, yo konne fe konne ke se kidnape nou vle kidnape ti moun nan, se pre nou vle pre ti moun nan, se pa vwe. Men, normalman nan kat dravay nou, si yo vinyan avek yon ti moun ke yap maltrete, yon moun nan komunote a, nou mèm, pou e miye dwe voa nou, se rele, Ibes. Dok, Ibes toujou akompanyen nou nan san sa, e mastou, wii, defo, li kon akompanyen nou, men nou travay direktman, en kolaborasyon avek, madame Vildwen an Ibes. Avan nou libéro, pou nou alé jwenn, Leticia de Graf, esou kon zon an Aïti, ki ta sensé genye plus, ti moun nan domesticité, et ti moun ki en situation kipu dificil, eske nou nou foun, on konsta kon sa nan kat dravay nou? Nan kat dravay nou, nou jwenn zon ki baye plus ti moun nan domesticité. Nou kapab di, Jeremie. Ok. Ok. Alors se la plus ti moun yo sorti? Se la plus ti moun yo sorti. Basse ke moun yo toujou get ados al deye ti moun yo, nou la jwenn vreman tre ba, sis an setan, kote ke ti moun sa a pa sonje wout pou l'tou ne la kaili fasil. Dok nou genye Jeremie, nou genye, et on l'autre kote yanko ti buron. Se sotou pou vini Porto-Prinse? Pou vini Porto-Prinse avek ti moun yo. Donk la nou jwenn zon sa yo, se zon ki baye plus ti moun. E nan kat dravay nou, nou rive jist ti buron, al pote mesaj la ale, pou yo kom si chanje de mentalité, pou yo kopren ke se pa me yon mwayen, pou voye ti moun yo, vini Porto-Prinse vin chachon la vimi yo, pou tan ke se mize ou voyel vin pase. Dok nou toujou sensibilize paran yo, kenbe ti moun yo lakay yo, kenbe ti moun yo nan mache yo avek yo, apren ti moun yo lote men moun lo patate, e sa yap feya, mette ti moun yo la dan yo, passe ke se sakab bon pou ti moun an demen, ou liyo voye ti moun an, vin stigmatize tet li, nan Porto-Prinse nan, a lide ke wap voye chache yon vi meyur. Serli, nape libéré ou, nape mande et Laetitia de graf letta avec noe, pas ce que non pales prens l'autres séquences, pou nou continu e galer situation souterrain, mais cette fois non pales galer ki wol, la presse, kapab jouir nan traves sa, avec un journaliste ki intere ces a question t imoun, qui pala jo e noun nan klques instants. Samuel Céline Aïbo Post, journaliste nous a rejoints, mais évidemment pas le font-ils souffrir parce qu'on m'a tourné avec Laetitia Degraff qui est psychologue, qui a travaillé pour Afin International qui est avec nous nous sommes comprens d'ailleurs tout ça qui est traversé l'esprit, qui est traumatisé en Timoun qui est dans une situation de nécessité métaux qui subit avec violences et violences sexuelles notamment et en regardant pour réinser son Timoun Est-ce que ce n'est pas facile que Timoun Zahou réussit à reprendre rapidement? Alors, ce qui est important dans la prise en charge que nous faisons c'est vraiment essayer non seulement travailler sous base traumatiste que Timoun Zahou subit donc, l'encadrement que nous faisons les psychologiques, les sociales les éducatifs également parce que nous nous essayons de faire Timoun Zahou et de rattraper que très souvent Timoun Zahou qui est en domicile de Mme Chelle qui perdent l'école qui perdent des années d'école qui, par exemple, peut-être qui perdent l'occasion pour retrouver l'éducation pour jouer l'éducation à nouveau mais tout, on parti nan sa que nan fèr se travail avec famille pour permettre yon et jouen possibilité tout pour rejoindre Timoun Zahou donc, accueilli Timoun Zahou une fois que nous fèr le travail de guérison parce que son centre de guérison c'est un hébergement qui permet Timoun Zahou à tout service Zahou qui pa l'permètre de réhabilité et travail que nan fèr avec famille li baze sou éducation parental donc, fèr sensibilizasyon sou situasyon et ke Chelle ne t'ap explike kote ke fès à pauvrote ki gen nan communauté yon an pil fami pa gen lot et chwa ke mette Timoun yon ka yon fami ka yon voye ou potoprens donc, travay sa li vini tou avec sensibilizasyon par rapport a ki sa ki kon rive le Timoun le Timoun yon rive et potoprens ki jen ke yon ka etilize Timoun yon et tou permet fami par exemple nou genyen on partenariya avèk ou ni fami kote ke nan ankadre ou 20 de fami pou permette yon devlope des aktivite generatris de revenu donc, c'est vraiment nan essens pou nou aller à la souse du poblem ki se pou vete permette fami sa yon genyen ou revenu sufisant pou ka kontinue supporte Timoun sa yon avant menm ke nou retounen ou et bay fami sa yon asure nou ke tout kondisyon yon reyni ke fami yon kompran importans edukasyon Timoun sa yon ke yon kompran importans pou yon supporte Timoun sa yon non solman nan edukasyon men psikologikman egalman se son de Timoun ki pa jwen pa jwen nan mou pa jwen nan kad we man e ki vin devlope on estime tre feb de yon men ki pa pensé ke yon karive et an yon la vien donk li important ke nan travak yon afer nou e ankadre par yon nou supporte ou pou yon kapren la we lev un foa ke nou fin fer intervansion nou ke Timoun nan ki pal retoune nan fami sa jwen support psychologik psychol social nan fami on continue a fonction ne k am toun nan avek samuel seline ki se journaliste kar travaj po se ki jen te zil la intereza ki son timoun notaman timoun kin nan orfelina ou yon an artik k orfelina ka brosek timoun par an ou toujou vivant pou timoun nan par an par an timoun par an vivant sa k k k k so jwenn kom douni ki explike sa sa k k k k k k k k k m jen lontan ou bian nan tan a pa e la tou yo konti voet timoun na domesticite an pil la danyo komansi wena ofeli na e tou de souz d'opportunite pou voet timoun nan pisk ke lal yon pa gen possibite pi yon pran su so en kansite timoun yon veno ki fe remete la de domesticite an pil la de tou jwenn ofelina kou nyan lato kom yon ot oposinite piskke gen apel moun ki fe ofelina ki ofri de paran de avantage pou ka bay ou timoun pou remete nan ofelina se sa nou te jwenn nan kan travail yon te fè sou ofelina ati katisot si nan a yon post nan jwenn 2020 ki te pale sou situasyon on se ofelina ved da isi paske apel moun ki fe ofelina yon fè lpou biznis se kon se son biznis se pan servicia pou an komunite a vwaman son biznis et pou biznis nan machet se tot yon plus timoun nan dan pou biznis nan machet pou nan mou fevri 2020 gen yon dame ki gyen 39 lan ki mou la dan il ta viv an dan kom ofelin kom ofelin a 39 an moun nan ofelina la le responsable dan mek yon pa gen stat yon pa yon pa pe av dan li la kom ofelin pot papal la et mam te apene mou sa le di ofelin k situasyon timoun saryo ki nan ofelina pandan ke par an yon toujou vivan jondi la si son business ka fete nan institution saryo ki situasyon timoun saryo bi traité mal traité ki situation pou par an se yon mou zet lap chéche pas k par kon sa kap pas se de mou ofelina vreman pou moun ki ge ofelina son business la fete et yon demoisel ki sove nan ofelina le organ li te di nou d'ofelina te gen ou sis sel mo et mal chans pou se l'ip te pi gran yon te bali de set du matin a 5 30 a 4 30 an apremidi yon fin fe tout travay ki yon pou fete d'ofelina an avan wale l'ekol an apremidi bien si yon pa fin fete travay nan ofelina an 24 apremidi yon vip apremidi l'ekol so yon ti moun za ki ed ofelina sa bali pendant se tan ofelina nan peyi da iti dapre chif noun te jen bok kote organizas ta kou limos genyen e un ti an ofelina ki an iti yon recevwa entre 90 mil a 100 milyon dola amerykin chak ane koum ed pou yon fonksyon de un ti a sel man le d ti pa gen chif yon pas kou yon doku man kontab an d'ofelina sa ou pou yon kontabilize yon kon koum yon recevwa sa le di ofelina yo yon mante koum yon ta pran senti mon yon me yon 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 mal tretans rappelotou na ofelina kins kou flanti par itale sa te fe dif te pran so pas koum sa ou pas koum touni avek letizia degraf nou pali de situas ekonomik lampil kom rezon ki ka explike ke paren yo voet koum an domestic cite men si depi toute l'anye sa pa la pali sou ki jen yo traite ti mouni ka domestic te psycholog go yo koum tra explike ke mouni yo toujou kontinye baye pitilio malgre yo konen ki sa ti mouni nan ka pas se don gen an pil rezon ki ka fe on par paren pase ke sa se pi bon option ke li ka baye pitilio pa li etou ke tre souvan moun ka pe e rentre nan nan ta di koumès sa se pres kon koumès son eksploatasyon et on traite humen et yo gen tout argument pou prezente baye famiyan ki deja nan situasyon de vulnérabilite pou fel kompren ke kote ti moun nan pralien li wal gen meyur oportunite donc se pou sa ke travay e fondasyon mouni sou a fè toujou ale nan komunyote informasyon e sou ki jan sa e exakteman vreman le timoun yorive port ou pres li important an pil donc prevensyon sa important an pil pou yo konen ke pa gen pi bon kote ke on timoun ka e ke avek famiyl e son bagay ki tre klèr nan travay ke nou mèm nan fè mèm le nou akye sou vivan an hébergement e objektif travay e rafan internacionale se pèmèt ke timoun yor ou jwenn gérison ke yor besoin pou yor ka reintegre komunote reintegre famiyl avèk on riske rèduit pi feb de reviktimizasyon dèk retrouvé nan situasyon parei ankor un fò son travay ka fèt nan seulman e avèk timoun yor metou avèk parayon nan e psiko edukasyon kè nap bay o e edè yor e jwenn an set instabilite ekonomik sosyo ekonomik ki ka redwi e riske pou yor retrouvé yor nan situasyon kote kè yor ka bay timoun yor ankor yor pèmye vun laman remando sa rezultaye paske eksperyans bay kè notaman pou timoun gyan la ruy yor lò se rekonekte yor a fami yor ou yor konmye te yor nan centre an pe lò yor kite la ou yor kite ka fami yor paske yor te genyen kanmèm pratik nan la rou ya men eske c'e parey pou timoun sa ou eske vremen timoun non rewisi rekonekte a fami yor yor et nan 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 c'e 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 taler ke genyen jiske apresen mèm le ou trouvé yor nons situation e meyer li tre difficile pou yor adapte tre souvan a mèm on on normalite on sembla de normalite sa ve zir ke mèm nan difé san psa kan rive nan fol nan men tou an hebergement ke timoun nan tout svit le li fa sa kon konflir me le li ldeja subi so li wale sauve ou bien li wale agi avek an agresyon an roto donk se an situation ki ren grava nan difisil certainman mèm ke nab ese rectifiye justman avek de formation de psiko edukasyon pou timoun yo apren yo gérer emosyon yo diféraman donc s'pa genyen ou réaction tout suite de fuite ou bien d'agressyon mèm apren e lot e compétence d'ot e capacité de gestion de conflit ki plus e adapté a e situation ke yab vivio justman e samvel seline ma tun avek ou la paske pouf ni gad y kon y a sak ka fette pisk non gad des pol m nan non y ase important et ki préoccupant sa la preske a an komanse kon sa e ou nan la preske koman nou ka ede jere problem sa samvel seline la preske kapab ede jere problem nan me fote not a sorti nan model preske 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 la konyan li plus yo bay tro plas a la politik plus é misyon yo se politik yo e plus moun kapab e nan la presse se de politisyen veleite vreman pou gade aspes sosye pou gade de bay kapasant dan sosyete a de emisyon sensibilizasyon sou de tematik takou doa pou timoun vive takou tout timoun gade problem riske avèk de bay sarou yo mande an pil investisman yo mande an sakrifis e yo mande rechech tou pou fè ou an dan la presse jans fèk konyan la se la facilite se invite de moun veni depi moun gen vision politik li veni le vene de vision politik li et pi ou gade sosyete a plus an vit an de bay sa yo de tematik kon sa ki gen pou avèk sosyete a li mem avèk jan sosyete a fonksyon e wak gade mem nan media sosye tou ou gade ou de bay kin pou apolitik avèk dezen yo pis interese moun yo pis moun gade yo pis moun interese avè yo ke de suje kon sa takou kisyon ofelina takou kisyon domesticite sisteme resta vekti moun yo an plen lot suje to takou enviroun man du bay kon sa moun yo pa vwaman interese gade sa et pres la li ven an vi bay sosyete a sa sosyete a mande a li pa bay tet le objectif pou retenon li etik pou di sosyete a bon moun panse k sa moun kon koun kon an pas sa ou moun vle a se kon sa pres tan li lage chak jou sa moun le besyan se li bay yo donc c'est la pres ki suy la pres don don le ton oui c'est la pres ka su moun yo la pres sa bay ton donc pou pres la vete sa civilisation sa nan kysyon droati moun nan kysyon rist avek kou bata koun system san fok pres sali men to le pres sabilite le dis désormais pas sa sosyete avli a bali c'est sa nou moun nous refléchis nous si moun bon rouli la obbije pral nan moun nan obbije balil pou refléchis sou li et wè kouman nou ka chanje sa très bien leticia de graf psychologue ki avek nou la se kom si nan gaddi jans situation a pas sosyete a akseptel gen moun kap kou akopanye si la kou 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 moun moun souvan akos de situation e pouvete generalize ki existen nan peyi an an pil fami ma pale la de fami ki akoyi ki wosevwa e timoun sayo an situation domesite yon gen impresyon ke se yon ed kou abay donk ed kou abay a de fami e boukou plus vulnérab men ki petet pa gen e tout bon intensyon yon par apor a tripman ki yon tadwe bay e timoun par apor a doa timoun e se pou sa ke li important ke sensibilizasyon an fete non selman o nivou de fami yo ka pe ki pa gen lot chwa ke voye timoun yon pot ou bren sou bien e akos de situasyon preker ke avi venerabilite yon voye yo la kè femi men tou par apor a fami sa yo ki wose voa timoun sa yo gen on travè de sensibilizasyon ki pou fete pou montre yo ke certainman e se on soulajman ou kou ren l'impression a bay a an fami men gen et aspet dwa timoun yo ki padwè e neglijè nan tout retman kè yon bay nan tout sa kè yon fè nan tout travè kè yon timoun sa yo li important ke genyen on vous je ki voue genyon sensibilizasyon ki fete nan sans sa et pou permette yo kompren ke ki konsekans ki impact ke ou ka genyen non solman sou timoun sa ou men pou sosieté a ki kap perdu tou nan le timoun yo et depuis pipiti yon retre nan travè ki eksploatant ki gen des impact fizik sou yo gen des impact sou moral tout sa ke type de situasyon sa yo ka genyen kom konsekans sou timoun sa yo se sosieté a pi ta ki perdu de citoyen valable pou deme donc gen yon gros sensibilasyon ki pou fete nan san sa pou yo konen ke se yo ka gen yon impact negatif men tout yo ga gen impact positif si yo gen konsyen sa ke timoun sa kap grandi li ka yo ka bal de valeur yo ka edel vin on citoyen ki kontribué a sosieté an deme eske timoun li men timoun sa pou defen pop doual eske sile konen doual sile konen ki sa yo douil par apor a situasyon ne veske le ka patisipe nan luta sa satan sa se yon na promi bagay yo son point important ke timoun yo kont doual yo sa se avan pou nou repon nan kesyon sa yo se vremen la et kesyon eske timoun sa yo kont anormal se vulgarizasyon de doual yo tout timoun depi le ap gradi yo konen ke menm le nan fami yo menm le karon lop moun gen yon minimum ke yo doual yo ki se edukasyon ki se sante ki se a sekurite et la pa le sekurite sekurite alimenter egal man donc et tout sa important nan si nou vle ke timoun yo implike yo nan lut lan fok tout dabor ke yo asure nou ke yo konen ki sa ki doa ke yo gen par abwa gam moun tra bien nan wale fini avek sekurite sa samuel seline travay ou fey ou notamman ou pas pa de sosite dalle a ki preske pa travaye sa glan pou yo e pou temette travaye sa sou papi ou pot ite difisil pou te jwenn temoanyaje ou te jwenn des obstak par apor aksept sa sosite ap 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 nan ou bien eske apre ou pa denonce an yen ou pa pote gan chose me tout so di la important se kom si so di yo te kone yo pou te aval journalistik se yo an Haiti ou barrière moun yo pa le pale y felina yo yo pe pale et lo fin fe te aval la to fin publiel et po gade wè pa gen an ken repercussion pa gan ken konsek ken ken rezultat so fin fe kon te aval la pote se kom sou tan ek kri bon kon moun me dze aval fok kwe 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 so fere pa gane pake sos sosite a vremen sante estime kwe ton problem grave kwe kwe gade wè li pas se yo aksepte deja yo aksepte le pesone badien pesone badien se sa nan mediyayo nye ta pa etale a sou sensibilisasyon mediyayo kapab participe nan sensibilise moun yo me travaye mediyayo a pa aspe ple do a yo kapab fe yo bak ale pi loun gen aksepte 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 yo se l'eta atraver ibes par exan pou nan pa de timoun ki an domestice se ibes gen tout habite sa yo paske se tan instans san l'eta ki pi poche timoun yo le de moun deside pou marie sen nan ibes pou yo ale pou nan sante fikat prenipsyal pou di ke de moun sa yo moun se ibes ki pou deside mette nan ofelina si gen on koup kwa kaf timoun se ibes ki deside sou adoption si timoun nyokoun ale nan ofelina nan ka ekote lantiboun domesticite son meson d'akey kanbem si ant dan meson d'akey la li mal viv li pa ka epanou li jan tout timoun nan viv se pol lén ibes li se ibes ki ta le fè intervansyon niz or gen kat travay ni ta ferm te pa la ekon sav dan ibes te dini ou barren moun moun fè kontrol sou ofelina alos ke moun kwe gong gong dek relo 22 19 1971 ki nan si 35 li di ki fè ibes obligasyon pou fè inspeksyon nan ofelina or ibes la li gen de moun kap touche la den chak moun pou sa et pwoy l'eta pa bay ou moun pou fè travay la sa zi travay medya ou travay sensibilizasyon nou konen a pas sensibilize moun ou parren ou avou ti moun nan domicisite a pas sensibilize moun ki gen ti moun la kaye domicisite pou yon rezon pou yon lot pou pa mal tri men konen fok moun nan li moun tou si l'eta gen tension fè sa pou senti l'eta pa trop l'on le tou si il fè sa gen punisyon ka vene konsekensio avene jen ni la fwoy continue brote pou devanje l'etat pou moun prise de konsyens pou forse l'etat pour force l'etat nan kade travay moun fè nan ibopos l'etat 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 pou prestan fè travay sensibilisasyon sa fok li asepte pou li soti nan la facilite par izan si yon jounalist ap tra yon medya medya pi souvan yon tav le jen yon travay char jounalist la c'est char joun publye char joun bay ap mette men gen de travay pou fè la po en sem gen la po de semen fò o kamanse a ap do kon jounalist ka ven char joun devine travay men pa ba yon pou publye les sav kade travay de travay son l'etat 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 merci samuel seline merci laetitia degraf parce que t'es avec non c'est la mette en bout tout nan et 9e rendezvous agora si t'es pas l'etat 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 si c'est con sa situation a continué c'est ça ne devait pas de pour vous mais c'est parce que t'es avec nous rendez-vous rapidement pour 10e édition Agoura Chita Pala Soudramoun